L'ECG ou l'électrocardiogramme est l'un des outils diagnostiques les plus utilisés en médecine. L'ECG permet d'un côté de voir la circulation électrique dans le cœur dans l'état normal, mais permet aussi de diagnostiquer plusieurs maladies qui peuvent parfois être mortelles. Un ECG peut sauver la vie du patient. On va voir dans cette vidéo comment fonctionne le circuit électrique dans le cœur, comment on arrive à faire un tracé de l'ECG, comment on construit un tracé dans l'ECG et quelle est l'interprétation des différentes ondes électriques qui se voient dans le tracé de l'ECG. Le cœur est un organe auto-stimulé. Sa stimulation est propre, elle est intrinsèque. C'est pour cette raison qu'on peut avoir des patients avec une mort cérébrale, mais une activité électrique tout à fait normale. On appelle ça automaticité. Bien évidemment, le cœur est relié au système nerveux central et périphérique. C'est pour cette raison que nos émotions arrivent à modifier notre fréquence cardiaque. Mais pour pouvoir être automatique et se contracter, quelles que soient les conditions, le cœur a besoin de générateurs d'électricité intrinsèques et des câbles qui vont transmettre cette électricité. Donc au niveau de notre cœur, nous avons deux types de cellules. Nous avons les cellules électriques, on appelle ça des cellules nodales. Nous avons des cellules musculaires qui vont assurer la contraction du cœur. Dans ces cellules électriques, il y a des cellules génératrices d'électricité et il y a des câbles qui vont transmettre cette électricité. Donc si on essaie de voir l'anatomie cardiaque, on sait très bien qu'il y a une oreillette droite, un ventricule droit, une oreillette gauche et un ventricule gauche. Et au niveau de ces différents compartiments du cœur, nous avons des générateurs d'électricité qu'on va essayer de voir un à un. Le tout premier générateur d'électricité est appelé le nœud sinusal. Il est situé au niveau de l'oreillette droite. Le nœud sinusal va à un rythme de 60 à 100 battements par minute. C'est le rythme cardiaque normal. Et lorsque le rythme cardiaque est dans cette marge et il est régulier, on parle de rythme cardiaque sinusal. Ce nœud sinusal va dégager une électricité, une onde électrique, qui va circuler au niveau de l'oreillette droite et au niveau de l'oreillette gauche grâce à leurs câbles et à leurs fibres électriques. Puis, l'ensemble de ces fibres électriques vont se converger complètement vers le nœud orculo-ventriculaire. Ce nœud orculo-ventriculaire siège entre l'étage des oreillettes et l'étage des ventricules. Il sert de barrage et de connexion en même temps. C'est une connexion qui permet de transmettre l'électricité à partir des oreillettes vers les ventricules. Et c'est un barrage parce qu'il va prendre une petite pause de l'ordre de 0 à 1 seconde pour limiter le transfert d'électricité. Et en fait, ce barrage et cette petite pause est très très importante afin de permettre au flux sanguin de passer des oreillettes vers les ventricules après l'ouverture des valves. Le nœud orculo-ventriculaire bat à un rythme de soit 40 à 60 battements par minute. C'est quand même un rythme bas. Mais s'il y a un problème au niveau du nœud sinusal, lorsque le nœud sinusal est en pâle, le nœud orculo-ventriculaire va prendre le rythme cardiaque et il va initier cette fréquence cardiaque. Bien évidemment, ce n'est pas quelque chose de normal. Il faut aller tout de suite traiter cette situation. Une fois que nous avons le passage de l'électricité à partir du nœud sinusal, ce nœud sinusal va transmettre le courant électrique vers ce qu'on appelle le faisceau de His. C'est des faisceaux électriques qui sont situés au niveau du septum. Très rapidement, ce faisceau de His va se diviser en branches droites et une branche gauche. Ces branches-là vont passer dans le septum et continuer leur distribution au niveau de la totalité du muscle cardiaque à droite et à gauche pour donner ce qu'on appelle le réseau de Purkinier. Ce réseau de Purkinier va communiquer directement avec les cardiomyocytes. Ce réseau de Purkinier et ce faisceau de His battent à un rythme de 20 à 40 battements par minute. C'est un rythme très très bas et ça constitue une urgence pour le patient. Maintenant que nous avons vu l'anatomie cardiaque et la distribution de l'électricité au niveau du cœur, il y a aussi une notion importante à ajouter, c'est que le muscle cardiaque gauche au niveau du ventricule gauche est beaucoup plus important que le muscle cardiaque droit et l'importance et la répartition des fibres électriques à gauche est plus importante que celle qui est à droite. Maintenant que nous avons compris cette répartition et cette électricité, comment peut-on évaluer et mesurer cette activité cardiaque ? On le fait grâce à l'électrocardiogramme. On va mettre des électrodes chez le patient, au niveau de ses membres supérieurs et ses membres inférieurs, mais aussi autour du cœur, au niveau du thorax, pour essayer de capter l'électricité. On appelle ça le tracé de l'électrocardiogramme. En fait, pour pouvoir comprendre comment ces électrodes arrivent à capter l'activité électrique, il y a un principe très très important à retenir. C'est comment l'électrode donne un signal électrique en fonction de la nature de l'onde qu'elle reçoit. Et on va essayer d'avoir cette notion-là et ce principe-là avec nous pendant toute l'évaluation et toute la description du tracé de l'ECG. Donc ce principe se base sur quoi ? En fait, lorsque nous avons une électrode, cette électrode, si elle reçoit un signal positif ou si elle voit un signal négatif s'éloigner, elle va donner un tracé positif, elle va donner une onde positive. Si l'électrode reçoit un signal négatif ou elle voit une onde positive s'éloigner, elle va donner un signal négatif. Si une électrode reçoit en même temps un signal positif et un signal négatif, elle va faire la somme des deux et donner une résultante qui peut parfois être une onde plate. Et s'il n'y a aucun mouvement d'électricité, là aussi on peut avoir un tracé plat parce que l'électrode ne capte aucun courant. Il est très très important d'avoir ces notions dans notre tête pour pouvoir comprendre la signification de ce tracé PQ-RST qu'on voit dans l'électrocardiogramme. Il y a aussi une deuxième notion assez importante qui est les termes de repolarisation et de dépolarisation. En fait, lorsque la fibre électrique et même la fibre musculaire sont au repos, elles sont polarisées. Lorsqu'il y a un courant électrique qui vient, il va y avoir une dépolarisation. Cette dépolarisation va avoir comme conséquence une contraction. Pour revenir à l'état de repos, il va y avoir une repolarisation pour avoir un repos. Voilà une petite astuce mémoire. La repolarisation veut dire revenir à l'état de repos ou ce qu'on appelle dans le muscle cardiaque diastole. La dépolarisation par contre va entraîner une contraction qui est la systole. Revenons maintenant à nos électrodes et à notre tracé ECG. Dans l'ECG, on utilise plusieurs électrodes. Il va y avoir des électrodes, comme on l'a dit, au niveau des membres supérieurs et des membres inférieurs et d'autres qui sont au niveau des ventricules. Ces électrodes vont donner chacune un tracé. On parle de dérivation. Chaque dérivation va donner comme une sorte d'image instantanée sur une fraction de seconde à partir d'un angle donné sur le cœur. On va prendre comme exemple la dérivation la plus importante qui est la dérivation des deux. qui est la résultante entre une électrode négative placée au niveau du membre supérieur droit et une électrode positive qui est placée à la pointe du cœur. Cette dérivation des deux est la dérivation la plus importante du tracé de l'ECG. Pourquoi ? Parce que quand vous voyez sa direction, elle est parallèle à la direction du cœur et elle va refléter de près ce qui se passe dans le courant électrique cardiaque. Commençons notre voyage dans le cœur. Imaginons que nous sommes une onde électrique dans le cœur et que nous avons devant nous une électrode qui va capter notre activité. On va prendre naissance tout départ au niveau du nœud sinusal. On va être libéré et généré par le nœud sinusal et on va circuler au niveau de l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Donc la résultante de cette activité va donner une onde positive qui se dirige vers l'électrode. Et comme on a vu tout à l'heure, lorsque l'électrode reçoit une onde positive, elle va donner un signal positif. Ce signal positif s'appelle l'onde P, qui est la première onde du tracé de l'ECG. Cette onde P traduit donc la dépolarisation des oreillettes à droite et à gauche suite à l'activation du nœud sinusal. Cette onde P a une certaine durée et une certaine amplitude. Elle est petite bien évidemment parce que l'étage des oreillettes est plus petit que l'étage des ventricules. Et si cette onde P bat de façon régulière selon un rythme de 60 à 100, on dit là que le rythme sinusal est tout à fait normal. Puis on a dit qu'il va y avoir une convergence de toute électricité vers l'étage orculo-ventriculaire, vers le nœud orculo-ventriculaire. Et le nœud orculo-ventriculaire va faire une sorte de barrage et de pause. Cette pause va expliquer le tracé plat qui est situé après l'onde P. On parle du segment PR. Cet espace PR reflète l'activité du nœud orculo-ventriculaire. Puis, quand même, le nœud orculo-ventriculaire va continuer à libérer la décharge électrique et va faire passer la décharge à partir du nœud orculo-ventriculaire vers le faisceau de His. À partir du faisceau de His, il va y avoir une dépolarisation du septum. Le septum est formé en fait de la résultante d'une partie du muscle cardiaque gauche et du muscle cardiaque droit. Et on a dit tout à l'heure que le muscle cardiaque gauche est plus important et plus épais que le muscle cardiaque droit. Ce qui fait qu'on va avoir une onde de dépolarisation qui a une direction dans ce sens, à partir de la région gauche vers la région droite. La résultante va donner une sorte d'onde électrique qui s'éloigne de l'électrode qui va recevoir le signal électrique. Et on s'est dit que lorsqu'on a une onde électrique positive qui s'éloigne de l'électrode, cette électrode va donner un signal négatif. Ce signal négatif correspond en fait à l'onde Q qui est la première onde négative du QRS. Donc l'onde Q reflète la dépolarisation, la contraction du septum. Puis, on va continuer notre chemin d'électricité vers la branche gauche et la branche droite, puis vers le réseau de Purkinier. Il va y avoir ainsi la plus grande contraction musculaire, la plus grande dépolarisation de tout le muscle cardiaque. Cette dépolarisation va commencer à partir de la région musculaire au niveau de la pointe pour arriver au niveau de la base des ventricules, là où siègent les valves. Donc cette importante dépolarisation va donner une onde électrique, des ondes électriques à droite et à gauche dans les deux ventricules, mais la résultante de ces ondes électriques correspond principalement à un vecteur qui est positif, qui se dirige vers l'électrode en question. C'est pour cette raison que cette électrode va donner une onde ample positive. On appelle cette onde l'onde R. Elle reflète très très bien la dépolarisation des fibres nerveuses des ventricules et la contraction des ventricules. Après, cette électricité va continuer son chemin, comme on a dit, et va arriver au niveau du reste du ventricule, particulièrement au niveau de la région des valves. Et donc ce passage vers cette région-là bien particulière du cœur va entraîner une onde plutôt dans l'autre sens, qui par rapport à notre électrode correspond à une onde positive qui s'éloigne de l'électrode. C'est pour cette raison qu'à la fin de l'onde R, on peut avoir une petite onde négative qui s'appelle l'onde S. Au final, on arrive à obtenir notre QRS, qui est le reflet de la dépolarisation du septum, de la pointe du cœur et de la base du cœur, la résultante de la contraction du septum, de la pointe du cœur et de la base du cœur. Voilà comment se fait cette électricité. Une fois qu'on a terminé avec la contraction musculaire, le travail est fait. Le muscle est bien contracté, le sang a été éjecté vers le reste de l'organisme et il faut maintenant que le cœur se repose. Il faut qu'il y ait une repolarisation, une relaxation musculaire et une diastole. Entre les deux, il va y avoir un temps mort, c'est-à-dire un temps où il n'y a aucune électricité qui circule. On vient de sortir de notre étape de dépolarisation et on va rentrer dans la repolarisation. Ceci va dire à l'électrode qu'il n'y a aucun signal électrique qui circule dans le cœur et on va avoir ainsi un tracé plat. Ce tracé plat correspond en fait à l'espace ST. Une fois que le cœur commence son étape de repolarisation pour atteindre le repos, on va avoir un ensemble d'ondes négatives qui s'éloignent de l'électrode. Ces ondes négatives vont s'éloigner de l'électrode pour entraîner un repos cardiaque. Une fois qu'on a une onde négative qui s'éloigne de l'électrode, on parle ainsi d'ondes positives et on appelle ça l'onde T. C'est la dernière onde du tracé ECG. On a vu maintenant les différentes étapes de la circulation nerveuse cardiaque, comment on la capte grâce à des électrodes et quelle est la signification des différentes ondes. Si on essaie de récapituler, finalement l'onde P correspond à la décharge électrique du nœud sinusal et sa transmission vers l'oreillé de droite et gauche ainsi que la contraction de l'oreillé de droite et gauche. Si on a par exemple une dilatation de l'oreillé de gauche ou de l'oreillé de droite, on va avoir un changement de l'aspect de l'onde P. Si on a un problème au niveau du rythme du nœud sinusal, on peut avoir un changement de son aspect et de son rythme. Puis, il va y avoir un blocage au niveau de la région auriculo-ventriculaire, au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, responsable d'un espace plat, qui est l'espace PR. Et à chaque fois qu'on a une prolongation, par exemple, de l'espace PR, on parle d'un bloc auriculo-ventriculaire. Il y a plusieurs types de blocs auriculo-ventriculaires qu'on peut rencontrer. Puis, il va y avoir l'onde QRS. L'onde Q, c'est en fait la contraction du septum. L'onde R, c'est la contraction de la pointe et de la majeure partie du muscle cardiaque. Et l'onde S, c'est la contraction de la dernière partie du muscle cardiaque au niveau des valves. L'onde QRS, ainsi, reflète la taille du ventricule gauche, sa contraction, est-ce que toutes les fibres musculaires se contractent ou pas. Et grâce à l'onde QRS, on peut voir si le muscle cardiaque souffre, comme par exemple dans les infarctus du myocard. Puis, l'onde T, c'est une onde qui va refléter la repolarisation du muscle cardiaque, le repos du muscle cardiaque. Et si on a une anomalie au niveau de l'onde T, c'est que le cœur souffre lorsqu'il souhaite se reposer, se repolariser. L'électrocardiogramme est un sujet très, très passionnant. C'est un outil très, très intéressant. J'espère que je vous ai aidé par mes conseils à mieux comprendre le CG et à mieux interpréter ses résultats. Je vous remercie énormément pour votre attention et à la prochaine vidéo. Bye bye.